You the Dialist ! J'ai joué Orkust en 2023 et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, cette vidéo a été possible grâce à Guyageux Angoulême. Je les remercie vraiment de me soutenir sérieusement sur la chaîne et de m'accompagner au fur et à mesure de l'évolution de celle-ci. Guyageux Angoulême, c'est une boutique de jeux de cartes et plus globalement de jeux de société sur Angoulême. Si jamais vous êtes dans le coin et que vous voulez vous taper, que ce soit Magic, Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh ! Ce que vous voulez, il y a tout le temps du monde. Bref, comme d'habitude, cette vidéo, si elle te plaît, le pouce, l'abonnement, tu connais la musique. Si jamais tu te sens de prédire un peu mon ouverture, n'hésite pas à me dire si je vais avoir plutôt du Horus, plutôt du Double Star, plutôt une 25e anniversaire. J'en sais rien dans les commentaires avant l'ouverture. N'hésitez pas à jouer le jeu, ça peut être marrant de voir si vous avez raison ou non. Et moi, sans plus attendre, je passe à l'ouverture parce que c'est vraiment la seule chose que j'attends. Tac, on a deux petits displays juste ici. On va en craquer une. J'ai qu'un stylo pour enlever le scellage. Donc j'espère que ça va le faire. Ça le fait, on est bon. Tac. Scellage ? Ça s'appelle comme ça un scellage ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Quoi vous montrer avant de commencer la vidéo ? Oui, j'ai récupéré quelques petites cartes à la paix hier. Donc ça, on va en chercher au moins une ou deux autres. Ça, j'en ai récupéré trois. Mais si on en chope en plus, c'est bonus. Ça, c'était du bonus. Et lui, là, il nous en manque au moins un. Donc voilà, c'est vraiment les objectifs. C'est pareil, il y a SP qui nous intéresse. Il y a le nouveau Zeus qui nous intéresse. Il y a beaucoup de cartes qui nous intéressent. Et puis après, il y a plus globalement. Moi, j'aime bien les TG, donc c'est cool. Il y a du électro également, donc ça m'intéresse. Franchement, il y a pas mal de choses que je vais vouloir ouvrir dans cette vidéo. Tarei, qui était pas mal, mine de rien, pendant la paix. Ça, pas servi. Les Tristina, t'étais pas du tout content de les avoir. Mais en vrai, le deck semble sympa. Ça, j'ai jamais compris l'intérêt de cette carte-là. Elle dit que tous les monstres dans votre cimetière deviennent des monstres guerriers. Une fois par jour, tu peux détruire tous les monstres que tu contrôles. Voilà, bon, ça proc peut-être des effets. C'est une magie continue, mais j'ai pas bien compris. Et on commence avec Happy, le guide Horus. Alors, est-ce que c'est celui que j'avais déjà ? Oui, c'est celui que j'avais déjà, mais en vrai de vrai, on le prend. C'est du bonus, c'est jamais négligeable. Book Emissaire en fuite, du Némerlia. Je savais pas qu'il y avait du Némerlia à l'intérieur. Ah, ça, c'était une des meilleures cartes pendant la paix, mine de rien. Parce que c'était très, très fort. Et on termine avec Rapplila, qui, elle, peut voler des games. C'est peut-être une carte qui risque de devenir un peu générique sur la troisième round dans Yu-Gi-Oh. Pas sûr, mais à voir. Et Trois-Royaume, c'est vraiment pas mal. Je suis content, je me la mets de côté. Je voulais la récupérer. Regards effrayants, donc c'est pareil. C'est pour tout ce qui va être Oeil et Serpent, donc Snake Eyes. Et c'est beaucoup lié à tout ce qui est Diable Star. Donc, on est content. On la met de côté. Un papier en rose, du Tristina. Et derrière, on a... Ah, le Seigneur Ogdoradik. Alors, je suis là content, parce que j'aime bien Ogdoradik. Et plus globalement, ça peut être joué avec pas mal de choses. Donc, on se le met de côté. Je le voulais. Du Gaïa, Evolution Pendule. Du Loka Samsara, qui est lié avec tout ce qui va être Visa, ses compagnies. Et d'ailleurs, on a Scanner de carte. C'était une très bonne carte pendant l'avé pour te faire des mains. Et aller chercher la meilleure carte que tu avais. Je vais beaucoup vous parler de l'avant-première, parce que j'ai passé un bon moment à l'avant-première. Même si je n'avais pas eu les meilleures cartes du jeu. Mais j'ai quand même pu faire des combos et tout. Et en vrai, c'est un monde assez marrant quand même. Donc, âme du vainqueur, chevalier étoilant, élite rothon. Meilleure carte de l'avant-première. Si tu avais ça et la synchro, clairement, tu étais trop trop bien. Parce que tu étais sûr de mettre 2004 à chaque fois. Et franchement, c'est juste super fort. Il m'en manquait une. Je m'en ai mis de côté confiance X6, feu vert TG. Donc, je vous ai dit que j'aimais bien TG. C'est plutôt une bonne sortie. Je suis content. Évolution pendule, du Tistina, concours de cuisine. Et ça, c'est pareil. C'était vraiment... Elle ne peut pas être détruite parce que c'est une illusion. Et franchement, c'était vraiment super pénible. Tu la mettais en position de défense. Et tu n'avais plus qu'à tempo jusqu'à la fin du tournoi. Il y avait même un mec de la boutique qui jouait à 25. Avec trois fois ça, il avait eu de la chance dans ses boosters. Et du coup, en fait, son objectif, c'était de deck out l'adversaire. Franchement, c'était un truc d'enfoiré, mais ça a marché. Alors, du Roi Suprême, Electro-Kuiki, dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, si tu avais le fish, lui, il tape dans la live point. Si il tape dans la live point, tu prends un autre niveau 4, tu fais lui. Lui, il a invoqué pendant la battle phase. Il peut retaper à 166 juste derrière. Franchement, c'est plutôt cool. On se la met de côté. UFO Lumière, c'était une bonne carte également pendant la paix parce que ça m'a monté vite en termes d'attaque. Et d'ailleurs, on a l'indépendante Labrinte en secret rare. C'est notre première secret du coup de l'ouverture. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas parti de mes recherches, mais en vrai de vrai, c'est pas mal. Jeutistina, de l'alien. Ça, ça m'intéresse, je crois, mais je vais vérifier tout à l'heure. Et du numéralien. J'avoue que la Labrinte, c'est vraiment pas celle qui m'intéressait, mais why not ? Ah, ça, ça, on cherche ça, parce que ça, ça va être broken dans pas mal de decks. Le déplore du corps mortel, une nouvelle fois la synchro. Et derrière, on a Exploseur de glaive TG. Eh bien, écoutez, c'est plutôt cool. Comme je vous le disais, ça fait partie des cartes que je vais chercher, donc c'est plutôt cool. Déchue Tristina, la poupée moudite qui était pénible, le royaume et esprit de terre servant. Bon, on a eu Secret et Ultra à la suite. Papillon Rose, Fintégé que je me mets de côté, âme du roi céleste, porteur électrophysique. Il peut être très très fort dans pas mal de decks, notamment Cosmo. Et derrière, on a Aile de Lumière, tac, ah, Ken, le guerrier dragon qui va de pair avec le tigre diamant. Clairement, les deux vont ensemble. Pendant la paix, c'était plutôt cool, parce que ça permettait de vider la main de l'adversaire. Et surtout, là, ça fait vraiment des combos très très intéressants. La fille du stand qui est plutôt cool, à mon avis, qui pourrait être un peu splasher comme pouvait être sa soeur ou sa copine. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Et le rappelé, là, à nouveau. Alors, on enchaîne, on enchaîne. Electroton, j'en avais déjà deux, c'est plutôt cool. Une nouvelle lien, Dino, le porteur de combat, du Chino Baron. Et derrière, on a Feu TG à nouveau. La montagne. Invocation Alpha. Ken qu'on récupère. Et Aube, Aube, Doredic qu'on récupère également. J'ai zoomé un peu plus pour que vous voyiez mieux les cartes. Mais du coup, vous ne voyez pas les tas que je me fais à côté. Chevalier étoilant. Le Sarga. Céleste suprême. Adorable femme de chambre. Et derrière, on a Chaîne de l'œil de serpent. Bon, ok. Ça marche. C'est une super. Déesse rigamique. Il fait piocher. Tistina. Ken le Dragon Co récupère. Et Bouk Émissaire en fuite. Alors. Je vais sortir quand même mes raretés qu'on va se mettre ici. Parce qu'il n'y a pas trop de sens que je ne sépare pas. Et je vais quand même récupérer des playset pour ne pas me mélanger mes cartes. Alors. Du roi suprême du dragon. Sarga. Electro. Je le récupère. Roi suprême. Et derrière, on a Tristina la divinité qui défie des ténèbres. Incroyable. Le nom est beaucoup trop long. C'est du coup notre deuxième ultra. Au bouk d'eau. Et derrière, on continue avec trois communes. Alors, on est à quoi là ? On est à deux ultra, une cicrète. On a fait la moitié de la boîte à peu près. C'est ça. On a fait la moitié de la boîte. Deux ultra, une cicrète. C'est la moitié de la boîte. Et je me suis sorti deux boosters sans faire exprès. Ufo Lumière. Ça, on récupère. Le Dino Lien. Tac. Et. Ah bah, je suis bien content de le récupérer. C'est le deuxième Horus qu'il me manquait. Il m'en manque encore un qui est en cicrète, je crois. Donc, on espère l'avoir, bien évidemment. Tac. Le booster, je me suis sorti de la discipler juste avant. Fin TG. On a tout récupéré. Shinobarone. On est bon. D'ailleurs, ça, le Lightworm, c'est une carte qui peut avoir du sens dans les decks dragon. Elle a un effet qui permet de récupérer. J'ai pas bien compris pendant la paix, mais je crois qu'elle peut être utilisée en tant que scale ou en tant que ça. Pourquoi pas avoir. Et on chope la Banshee des flammes infernales. Donc, c'est une X64 qui peut faire des trucs. C'est une ultra. C'est pas du tout les ultras que je cherche, malheureusement. Mais c'est une ultra feu. Donc, pourquoi pas. Ça peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens dans le jeu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est notre troisième ultra rare. Au Bokdo, on récupère. Et derrière, il n'y a rien qui nous intéresse. Alors, on enchaîne, on enchaîne. Il nous manque une secrète, une ultra. J'espère qu'on va avoir au moins une des cartes que je cherche. Parce que là, on a récupéré des communes qui m'intéressaient. Ce n'est pas forcément le primordial pour moi. Je ne savais même pas qu'il y avait une pendule à 4000 de défense. Oh là, d'un gris en vrai. Ça, c'est le genre de truc qui peut voler des games pendant la paix. Et on enchaîne, évidemment, avec tout ça. Notre petit booster. Hop. Amna du roi céleste. UFO lumière. Le Kyuki. L'électro-roi. Ah, c'est marrant d'avoir Kyuki et l'électro-roi juste après. Et derrière, on a torpille à l'armure. Xyz. Ok, ok. Loka. Et trois cartes. On a eu beaucoup de raretés dès le début. C'est marrant. Ça, on récupère. C'est le butin de péché. Ça nous intéresse. Amna du vainqueur. Argument. Kyuki. Et à nouveau, là, il y a une grosse pendule. Pardon. Je ne savais pas du tout ce qui avait ça. Ça, c'est l'heure de tout. Tu l'as 7 pendant la paix. Le gars tape avec une carte à 1005. Il prend 2005 d'un coup. Ça peut être violent. Conférence. Le corps immortel. La Chino-Barone. Et derrière, on a les légies du royaume. Bon, je suis désolé. J'ai fait une mini coupure. Puisque la factrice qui est arrivée, qui m'a livré un beau colis. Donc, je vous parlerai probablement dans la semaine prochaine. Alors, Chino-Barone. Là, lien dont on s'en fout un petit peu. Parce que je crois qu'elle est très difficile à invoquer. Je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment viable. Dandino. Chino-Barone. Tarei. Et derrière, on a Poissonnaire de Nouvelle. Un archétype qui est sorti dans une extension secondaire. Et qui reçoit encore du support. Peut-être que leur objectif, c'est d'en faire quelque chose par la suite. À voir. On enchaîne avec Adorable Femme de Chambre. Hame du Vainqueur. Tarei. Porteur. Et derrière. Oh ! Ça, c'était une très bonne carte pendant l'avant-première. Cycle du Dragon. Tu peux cibler n'importe quelle carte sur le terrain. Donc, Xyz, mon carte de l'extra. Et en gros, tu la renvoies dans le deck. Et en fonction de ce que tu as renvoyé, tu vas pouvoir activer un effet. Par exemple, pour tout ce qui est lien, tu peux receper un lien du cimetière. Pour tout ce qui est synchro, tu peux réinvoquer un monstre de niveau intérieur. Franchement, c'est vraiment super intéressant. Alors, de là à devenir générique, je ne pense pas. Mais ça reste quand même quelque chose qui me semble viable en tout cas. Alors, fin TG, le gain. Je les ai mis de côté. Je ne sais pas à combien j'en suis. Chino Baron. Et derrière, on a encore la pendule. Tac. Normalement, on doit être bon au niveau des communes. Il faudra que je vérifie entre deux displays là. Mais ça permet quand même d'avancer pas trop mal. Chevalier étoile, 1900. Tac. Xyz, le péché. Et derrière, on a à nouveau le cycle. Il nous manque une ultra, une secrète. Et il nous reste quatre boosters, les gars. La fin de la display contient une ultra et une secrète. UFO Lumière, le corps immortel. Et derrière, on a à nouveau une superbe. Décidément, on ne va pas y arriver. Je vois, j'ai l'impression. Ou alors, j'ai une display buggée. Bon. J'aurais un peu le somme d'avoir une display buggée. Electro Royaume, le gain, la flèche rouge, l'électroton. Et derrière, on a une secrète. C'est la roquette Salamander. Ok. Bon. On a nos ratios de secrets. Il nous manque du coup une ultra. Et on aura eu que des cartes en rareté. Qui ne m'intéressent pas pour l'instant. Ce qui est un peu chiant. On va pas se mentir. J'ai des recherches, mine de rien. Ah bah, pardon. Pardon, pardon, pardon. On vient de choper quand même le super tueur d'étoiles typhon. La crise céleste. Cette carte-là, elle dit. Durant le tour ou le tour d'après que votre adversaire a invoqué spécialement le minimum de monstres de l'extraday. Vous pouvez invoquer X6 cette carte en utilisant un monstre que vous contrôlez. Avec la plus haute attaque, égalité, vous choisissez. On transfère les matériels. Donc il faut quand même avoir un monstre X6 sur le terrain. Si vous le faites, vous pouvez invoquer normalement ou spécialement. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement ou normalement le reste de ce tour. Tant que ce monstre est invoqué par X6 et tant que ce monstre est invoqué par X6 est invoqué sur le terrain. Aucun joueur ne peut activer des faits de monstres de minimum 3000 d'attaque. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel et renvoyer un monstre sur le terrain à la main. C'est très générique. C'est pas forcément aussi fort que Zeus. Mais ça peut faire plus de choses que Zeus. Parce que du coup, c'est un X6 qui est resté sur le terrain. Ça peut même être un moyen. Une fois que tu as viré des trucs avec Zeus, de réutiliser ton Zeus. Franchement, la carte, je suis super content de l'avoir fait tomber. Ça faisait partie de mes recherches. Donc écoutez, on est quand même plutôt content. Les derniers boosters pour le fun. On sait qu'on n'aura rien. Voilà, on a eu quelques petites cartes. On va se faire un petit point sur... Alors bon, on a eu quand même 6 cartes. On a eu nos ratios, c'est une bonne chose. On va se faire un point sur mes recherches. Ça, c'est bon. On a un playset. Ça, ça ne m'intéressait pas. Il y a des cartes que j'ai mal gérées. Les Ogdo Haddix, c'est bon. On a un playset. Ça, c'est bon. On a un playset. Ça, on n'en a que 2. Ça, c'est bon. C'est un playset. Electro Royaume, on a un playset. Et le reste, ça, on en a eu 3. C'est bon. Et après, le reste, c'est des cartes que je ne cherchais qu'en fois. Donc je vais me les mettre de côté. Mais au niveau des communes, j'ai récupéré tout ce qui m'intéressait. Donc là, maintenant, c'est vraiment le destin. Il faut vraiment qu'on ait de la grosse rareté dans cette deuxième display pour pouvoir, eh bien, tout simplement, réussir à avancer sur nos decks. Tout simplement, des Horus. Voilà, c'est ça, en fait, qu'on veut. Ce n'est pas plus compliqué. On veut des Horus, messieurs, dames. Voilà, on veut finir le deck Horus. Et si possible, choper du Diable Star pour pouvoir faire Horus Orcus ce Diable Star. Pourquoi pas, vous verrez bien. Tac, tac, tac. Et on commence avec des nouvelles. Hop, les communes, vous commencez à être habitués. Je suppose, en tout cas, quand je lis les commentaires des vidéos d'ouverture, souvent, vous regardez les communes à la première ouverture. Et la deuxième, ce qui vous intéresse, c'est surtout les grosses raretés. Alors, on a la protection canopien qui permet de reborn des monstres russes. Hop, elle a volé. Tous les tours. Ce n'est pas dégueu. Et ça permet de reborn ton Horus une première fois avec son effet. Puis, du coup, de le re-reborn avec l'effet de la piège. Ça peut avoir du sens. C'est un peu long à cette up, mais ça peut avoir du sens. La torpille armure Xyz. Tac, du Tristina et compagnie par la suite. Je vais faire un point sur mes Tristina. Parce que j'en avais pas mal récupéré en secret, etc. à la première sortie. Et là, du coup, j'ai l'impression d'en récupérer quand même pas mal aussi. En commune. Donc, ça permettrait peut-être de faire une base. Et on a l'œil de Serpent-Fren. Tac. Le reste, c'est de la commune. On aimerait bien avoir une 25e anniversaire. C'est vrai qu'on n'enchaîne pas mal les bonnes ouvertures en ce moment. Et c'est vrai que si on a une petite 25e, ça me met très 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 bien. On a une Synchro 2100. Ah, mais c'est du TG. Ouais, c'est du TG. C'est du TG. Donc, on a le Sud Dragonier TG. On enchaîne avec les TG, décidément. Je crois qu'il y a un signe de la part de cette display-là. De me dire, bon, t'as toujours bien aimé le deck. Tu l'as souvent joué en fun. Ce serait peut-être le moment, eh bien, tout simplement, de jouer le deck plus sérieusement. Et récupérer une nouvelle fois le Hawk Dohadi. Qui derrière, on a un petit peu de Murmerlia et compagnie. On aimerait bien. En vrai, de vrai. Là, la display, si elle pouvait être Gucci. C'est un Diable Star ou le Horus qui me manque. Plus la SP. Parce qu'en vrai, la SP, j'ai peur qu'elle monte. Ça soit un gros staple, etc. Si je pouvais la récupérer dans une display, ça m'arrangerait beaucoup. Tac. C'est une super. Et c'est du Snake Eyes en ultra. Qui fait plaisir. Donc, butin du péché originel. Oeil de serpent. C'est très fort. Et ça peut être utilisable dans pas mal de decks qui vont jouer Diable Star. Donc, en vrai, c'est assez intéressant. Alors. J'ai une pile de boosters en vrac à côté de moi. Vous vous rendez même pas compte. C'est incroyable. Flèche rouge et le cycle du dragon. Tac. On a eu deux ultras. Tout à l'heure, on avait eu ultra et secret à la suite dans la display. Là, on a eu deux ultras. C'est marrant le mélange des displays. Alors. Regarde. Fin TG. Le Tarai. Et derrière, on a Guérisseur par le feu. S'il a un monstre dans le cimetière. Envoyez une carte de votre pan. Le cimetière, si vous faites invoquer spécialement le monstre ciblé. Ok, c'est fort. Ça peut être pas mal dans pas mal de decks feux. Genre Salamangrande et compagnie. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière. Puis, il y a trois monstre feux qui sont bannis et vous dans votre cimetière. Mélangez dans le deck et piochez un. Et en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout. Ça peut être utile. Bah là, je vois Salamangrande parce que feu, ça me fait penser à ça. Mais peut-être des decks comme Rescue Ace. Ça peut avoir du sens. Derrière, on a à nouveau du Horus. Qu'on avait déjà du coup. Mais bon, en vrai, je sais pas encore les ratios. De ce que je joue pour l'instant, c'est du 3-1-1-1. Donc pour l'instant, j'ai tout sauf l'autre secret. Mais pourquoi pas. Et là, on a la Negate de Diable Star. Qui est une carte qui va pouvoir annuler une face recto. En envoyant une carte du terrain. Et qui va ensuite pouvoir se remettre dans le deck en piochant. Enfin bref, c'est super fort. Et franchement, c'est ça plus Crescendo. Quand ça arrive à Setup les deux. Ce qui est quand même assez facile. Puisque les deux se mettent du deck directement. Et bah, ça fait quand même de belles interactions. C'est plutôt cool dans Horcust Horus. Alors, Horcust Diable Star, pardon. Parce que oui, évidemment. S'il y a un monde où je peux poser des Galatea sur le terrain. Les gars, je suis là. Alors, Porter, Shinobaron, Hame du Vainqueur. Et derrière, on a Forteresse de l'Armure Xyz. J'aimerais bien faire un truc épique, genre. Et derrière, nous avons... Boum ! Une 25ème. Mais en fait, il faudrait que je le fasse sur 30 dispé à la suite. Et que je le fasse à chaque booster. Et que je clippe que le moment où j'ouvre la carte épique. Ça serait trop marrant. Et les trottons. Confiance. En vrai de vrai, si je me chauffe sur un deck profile électro, j'aime trop ce deck là. Et on a Happy Horus à nouveau. Allez, c'est un signe. On a eu deux Horus dans la même display. C'est un signe, les gars. C'est un signe. Nous allons avoir... Je call le chercheur qu'il me manque. Vous allez voir. Je le call. Vous êtes prêts ? Il est derrière. Juste derrière. C'est une carte piège. Il n'est pas juste derrière. Ce n'est pas ce booster là. Et c'est le cycle du dragon. La fille, elle est pas mal en vrai. En fait, ces cartes là, les liens d'eux, j'ai l'impression que c'est une sorte de mini lore. Je ne sais pas comment dire. Et j'aime beaucoup parce que du coup, elles ont tous des effets assez intéressants. Je ne sais plus comment ça s'appelait la première. C'était Arrivé au stand. Quelque chose comme ça. Elitro Kiki, UFO Lumière, Papillon. Vous êtes prêts ? Là derrière, en vrai, vu le nombre de boosters qui me reste, j'espère qu'on va commencer à avoir des secrets. Derrière, il y a une secret là. Pas du tout. Mais c'est du roi mythique et en vrai, ça c'est plutôt cool. Puisque c'est recherché. Donc en vrai, c'est la première en deux displays. Il n'y a pas de short print dans les displays. Vous inquiétez pas, c'est un set principal. Bien évidemment qu'il n'y a pas de short print. Pourquoi vous dites ça ? Ça n'a aucun sens. Fin TG, âme du roi, porteur. Et derrière, on a une 4000-4000 qui est la carte. Je me fais karma en ayant dit dans l'intro que je n'en avais rien à faire de la voix. En vrai, on l'a. Elle est belle, etc. C'est plutôt cool, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas du tout ma recherche. Mais on a encore nos chances puisqu'il nous reste du coup... Ah ben non, on a passé nos 4 ultras en fait. On a passé nos 4 ultras. Non, 3 ultras. On a passé nos 3 ultras. Oh, il nous reste encore une ultra. Il y a peut-être encore moyen de taper des trucs... Mais c'est que des secrets que je cherche du coup. Bon, heureusement que j'avais récupéré des euros ici hier. Parce que du coup, pour l'instant, ce n'est pas folichon ou folichon. Et on a une nouvelle ultra dont on n'avait rien à faire. C'est la deuxième fois, j'ai toutes les mêmes ultras, c'est trop. Bon, en vrai de vrai, ce n'est pas une mauvaise carte. C'est assez générique. Donc, ça peut avoir du sens de la récupérer. Mais moi, ce que je veux là, c'est des secrets là, mec. Maintenant, les gars. Voilà. 1, 2, 5. On a 6 boosters. En 6 boosters, on a des secrets. Allez, on y croit. Allez, derrière, c'est une secret. Elle a 1 6 200. J'espère que ce n'est pas une secret. Ce n'est pas une secret. C'est le jeune arbre qui se paie des tokens qui est un peu relou. Tac. 5 boosters. 5 boosters, on y croit. On n'a pas de Starlight. Voilà, je vous le dis. Ça, ce serait visible sur le côté. Starlight. Shark. Gain. Et derrière, on a une super dépassement pendule. Eh bien, super. 4 boosters. Ça devient compliqué. Ça devient critique là, mes amis. Hop. Derrière, sur le côté, il n'y a pas de Starlight non plus. Attention. Wouah, c'est trop. Une super. Attendez, on aura une display sans aucune secret. Comment j'ai le seum, si c'est ça ? 2, 3, vous êtes prêts. La folie. La folie. Il reste 2 boosters. Comment j'ai l'un stress qui monte là. Il n'y a pas de 20 de grosses cartes. 1, 2, 3. Et derrière. Ok. On a enfin une secret. On aura au moins une secret dans la boîte. Le dragon Snake Eyes. Qui est plutôt cool. Je ne sais pas pourquoi mon macro marche très mal aujourd'hui. Je suis désolé. Je ne veux pas réussir à vous la montrer. Ah. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le macro ne se fait pas. En vrai, elle est belle. En vrai, elle est belle. Ça m'a mis un coup de pression, les gars. Donc, dans la logique des choses, le dernier booster, on a une secret aussi. Putain, le watch time incroyable. Genre, vraiment. On pourrait croire que c'est moi qui l'ai fait exprès. Et là, il n'y a pas de 25e. On n'aura pas eu de 25e aujourd'hui, je pense. Parce que sinon, normalement, on la voit sur le côté. Ça brille un peu plus. 2, 3. C'est une magie. C'est une très bonne magie, messieurs, dames. C'est la seule magie qui m'intéressait, je crois, en secret. Et bien, c'est incroyable. Bon. En fait, elle, elle va se recette très facilement et elle va chercher elle. Donc, en fait, ça fait un combo ultime très très fort et très pénible. Mais, c'est une bonne chose. On aura eu les cartes vraiment à la fin. À la fin, fin. Et, petit coup de pression quand même. Je ne vais pas vous mentir. Je me suis vraiment dit, putain, la display, c'est 80 balles. Je n'ai pas les secrets. Les gars, ça me fait péter un plomb. Tiens, on va faire un petit truc. On va regarder les x1 qu'on a eu. Ça, c'est une x1. On ne l'a eu qu'une seule fois. Ça aussi. Les Horus, à vérifier, mais je ne suis pas sûr qu'on l'a eu. Ça, c'est une x1 sur. Les Horus, je ne suis pas sûr qu'on les a eu en grande quantité. Ça aussi, c'est une x1. Ça, peut-être qu'on ne l'a eu qu'une seule fois aussi. Alors, on va me dire, oui, mais il y a des grosses quantités de cartes, etc. Je suis entièrement d'accord avec vous. Cependant, ce n'est quand même pas normal. Vous voyez, c'est ça, en fait. Donc, ça, c'est des cartes qu'on n'a eu que x1. Voilà, on ne les a pas eu plus. Sachant que, pour sur elle et elle, elles sont très attendues et elles aussi. Donc, elles seront plus dures à avoir. Voilà, je vous donne l'info. Sur deux displays, en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être très équilibré. On a eu un peu de Horus. Il me manque quand même pas mal de cartes pour pouvoir jouer, malheureusement. Je me tâte à aller refaire la paix cet après-m, du coup, pour récupérer des cartes. En termes de secret, on n'aura quand même été pas trop mal. On aura eu celle-ci qui rembourse largement une display. Enfin, peut-être pas au moment où la vidéo somme. En tout cas, tout de suite, elle est relativement chère. Et après, en ultra, on aura eu des doubles, malheureusement. On aura eu ça. Donc, on n'en avait pas grand-chose. Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Ça, je suis vraiment content. En fait, dans les cartes que je cherchais, il y avait vraiment ça et ça. Bon, on les a eues. C'est plutôt cool. On ne va pas se mentir. Et ça aussi, ça aussi, c'est pas mal. Les TG, je suis content de les récupérer. Et les Tristina, pas ouf. Mais bon, ils sont là. Et voilà, pour l'ouverture, en vrai de vrai, ça, c'est le truc qui me met bien. Ça fait partie de mes recherches. Donc, l'effet de les récupérer, je suis assez content. Et bien voilà, messieurs, dames, cette vidéo est maintenant terminée. Gros coup de pression sur la fin parce que j'ai vraiment eu peur de ne pas avoir mes secrets dans la boîte. Et on ne va pas se mentir, c'est déjà relativement cher d'obtenir certains produits. Si en plus de ça, tu n'as pas tes ratios, franchement, ça serait vraiment dégueulasse. Ce n'est pas le cas. On a eu nos ratios et on a eu des belles secrets sur la fin. Lui, en l'occurrence, elle est belle, jolie. Enfin, physiquement, elle est très, très belle. Et ça, elle est belle compétitivement parlant. C'est une tuto, c'est très, très fort. C'est une magie rapide. Si tu peux le former en retour, l'adversaire, etc. C'est vraiment très intéressant. Bref, encore une fois, merci à Guyane Jean Goulême de me soutenir sur ces vidéos-là. Si cette vidéo vous a plu, le pouce, l'abonnement, comme d'habitude. Et moi, je ne vous embête pas plus. Prenez soin de vous, faites des nombreux duels et collection de cartes. Je vous dis à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501